Je vous demande de faire attention dans vos déplacements car ce territoire n'est pas encore déminé et nous ne savons pas encore où se trouvent les mines. Avec son casque et son gilet pare-balles, on pourrait le prendre à première vue pour un militaire. Oleksandr Elienkov est l'un des procureurs de Kharkiv. Il est en charge d'une enquête sur de potentiels crimes de guerre commis par l'armée du Kremlin dans cette maison. Pour les besoins de son instruction, des corps de civils enterrés dans le jardin un mois et demi plus tôt doivent être exhumés. Une explosion vient de retentir à quelques centaines de mètres. Imperturbable, il continue de déterrer les cadavres. Un représentant des forces de l'ordre doit maîtriser ses émotions. Car avant tout, nous devons faire notre travail. Bien évidemment, en tant qu'être humain, c'est impossible de s'habituer à cela. Mais c'est notre travail. Nous ferons tout notre possible pour documenter les conséquences de l'agression de l'armée russe. Et pour que les coupables de ces terribles crimes soient traduits devant la justice. Olga a perdu sa fille unique et vient reconnaître le corps. À quoi reconnaissez-vous votre fille ? Je reconnais la forme de ses mains. Elles sont très fines. Elle avait 30 ans ? Elle est née le 20 mars 1991. Son anniversaire était le 20 mars. Et elle est morte le 27 mars. 20 personnes étaient réfugiées dans cette maison. En tout, 3 ont péri ici après le tir d'un tank russe. Ça, c'est le témoin direct des événements qui nous éclairent sur cette tragédie. Ce jour-là, Denis était en train de boire un thé lorsqu'il a entendu le char arriver. Il emmène le procureur à l'endroit où se trouvait le tank. Selon nos informations, ils venaient de là-bas et se dirigeaient de ce côté. Comme vous pouvez le constater, cette maison se trouve dans la ligne de mire du char. Ce qui confirme nos hypothèses. Ils se sont arrêtés là. On tournait leur canon et on tirait. Nous les avons vus venir et on a couru se cacher dans la maison. L'objectif pour le procureur et son équipe est de recueillir toutes les preuves matérielles des crimes russes. Là, il devait y avoir un escalier. Voici la pièce où les personnes ont été tuées ou blessées. Il y a encore du sang séché sur le sol. Selon les témoins, il y avait au moins trois personnes blessées à cause des éclats. Vous voyez les traces sur le mur. Ça n'arrive pas tous les jours, mais on doit continuer de travailler. Après plus de deux heures sur place, le procureur ordonne le transfert des corps à l'Institut Médico-Légal. Parmi les victimes, le beau-fils d'Oleg. Il avait 38 ans. Il était père de deux enfants. Croit-t-il que les coupables seront un jour punis ? J'aimerais bien que ce soit fait et j'y crois. Je crois que les coupables seront jugés. Je n'ai pas d'explication. Je ne peux pas expliquer leur acte. La justice pour essayer de comprendre l'inexplicable et apaiser un peu la douleur. Olga a pu récupérer quelques affaires de sa fille et repart avec pour, dit-elle, garder près d'elle tous ses souvenirs. La justice pour la justice pour la justice pour la justice.